Dix-sept heures dans le couloir de l'école, l'ombre s'avance sur moi. Je n'arrive pas à bouger, je suis figée, sur place par la peur qui me parcourt. L'ombre continue d'avancer et grandit. Dans sa main, je distingue un couteau et j'aperçois son usage. Mon Dieu, c'est dix heures plus tôt. Ah ! Je viens de faire un cauchemar. Il est sept heures du matin. Ça tombe bien, je dois me réveiller à cette heure-ci. À ce moment-là, maman est dans ma chambre. Pour me réveiller, on se lève, Jean. Oui, oui, répondit, je descends pour déjeuner. Pan, pan ! J'entends des coups de feu, je cours dans la vianderie et je vois le cadavre de mon maman, allongé devant la machine à la rue. Je pleure et cours en direction du téléphone pour appeler la police. Les agents ne répondent pas, tout de suite. Quand ils répondent, je décris la situation à l'aspect. Je lui donne mon adresse et ils me disent arriver d'un croisé. Je remarque que dans cinq minutes, mon bus sera là. Je dis au policier que je ne serai pas là et je rapproche. Je cours jusqu'à l'arrêt du bus au bout de ma rue. J'arrive juste à temps, plus tard, j'arrive à l'école. La cloche sonne un petit peu plus tard. Nous entrons en classe. J'ai peur et pour me soulager. J'en parle à mes amis Mathieu et Demi. Ils nous disent d'en parler à mon monsieur. Je n'ai pas trop envie de le voir. Le cours n'est pas très passionnant et je m'endors. Je me réveille et regarde l'heure. 3h10. J'ai dormi toute la journée. Monsieur Djigo me demande ce que j'ai retenu. Mathieu me passe ses notes. Monsieur est content de mes réponses. Albert part alors aux toilettes, mais ne revient pas. Je m'inquiète pour lui et demande à l'instituteur. Il dit aller. Le prof accepte et je cours dans les toilettes. Je vois le cadavre d'Albert dans les toilettes. Je cours prévenir monsieur Djigo. Il appelle la police. La police arrive un peu plus tard. Quand les policiers arrivent, ils coupent la ligne téléphonique et bloquent la sortie de l'école. 1h30 plus tard. Nathan m'appelle car il a peur d'aller aux toilettes tout seul. Je l'accompagne car je suis un bon copain. Mais une fois là-bas, il m'assomme. Quelques minutes plus tard, je me réveille. Dans le couloir, une onde ressemble vers moi. Je n'arrive plus à bouger. Je suis figée sur place par la peau qui me partait. L'ombre continue d'avancer et grandit. Dans sa main, je distingue un couteau et j'aperçois son visage. Mon Dieu, c'est Nathan. Pendant ce temps, un élève s'inquiète de mon absence et demande à un policier d'aller jeter un mètre. Le policier va voir dans le couloir. Il voit Nathan avec une arme blanche. Il lui tire dessus et me sauve la ligne. C'est donc pour cela que ma mère est morte. Parce qu'il connaissait l'adresse de ma maison.